... saisit l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité, de l'Alimentation, d'Environnement, de Travail, l'ANSES et l'INRA, donc, pour identifier les alternatives viables et pour organiser une sortie du glyphosate sur des bases objectives. Mais ça, elles le font depuis le début, depuis la première. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Oui, mais là, nous avons passé la surmultiplier. Nous avons demandé à l'ANSES et à l'INRAE, dans les semaines qui viennent, de nous donner des dates, de nous donner des objectifs, de nous donner des orientations. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de remplacer... Et de nous dire quoi ? Une molécule chimique pour une molécule chimique. Voilà, quel produit pourra remplacer quel produit ? C'est exactement ça. Il y a des réponses, par exemple, pour remplacer le glyphosate dans la vigne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des techniques alternatives. Et puis, il y a des secteurs pour lesquels on ne peut pas... Je vais vous citer un exemple. On parle beaucoup de l'agriculture de conservation des sols, qui est une pratique vertueuse agroécologique. Qu'est-ce que c'est ? On sait maintenant que si on veut protéger les sols, garder du carbone dans les sols, lutter contre le réchauffement climatique, il faut avoir des couvertures de sols. Il faut arrêter ces grands champs labourés vides dont tout sort. Il faut capter l'azote, le carbone. Donc, on fait de la couverture des sols. C'est reconnu dans la transition agroécologique. Pour faire cela, il y a besoin de glyphosate. Je crois que c'est un litre de glyphosate par hectare. S'il n'y a pas de glyphosate, l'agriculture de conservation des sols ne peut pas se faire. Eh bien, moi, je préfère... Jusqu'à ce qu'on trouve un produit de substitution. Jusqu'à ce qu'on trouve un produit alternatif qui peut arriver dans les mois qui viennent. Eh bien, moi, ma position, elle est claire. On va continuer l'agriculture de conservation des sols... Avec du glyphosate. Avec du glyphosate. Donc, comme la majorité d'entre vous, j'ai pu visionner les différentes interventions du ministre de l'Agriculture et sa prise de position sur le glyphosate, sur l'agriculture de conservation. Une prise de position qu'on va saluer. Elle est claire. Elle est politiquement assez forte, voire très forte. C'est, d'une certaine manière, un petit peu un retour à la raison, un retour à la science, un retour à une forme de compromisation dans laquelle a toujours joué l'agriculture. Je tiens aussi, à travers cet événement, saluer et remercier tous les réseaux, tous les TCSistes, tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ce travail. Ce n'est pas un travail de lobby, puisqu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-monde qui a gagné sur le développement de l'agriculture de conservation, bien au contraire. Mais je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré un petit peu, entre guillemets, cette réussite. Parce que c'est grâce à leur travail depuis trois ans qu'on arrive à ce résultat aujourd'hui. C'est aussi une reconnaissance très forte pour l'agriculture de conservation, qui était un peu une forme agricole mise de côté, qui était un petit peu dans l'anonymat. Et d'un seul coup d'un seul, on est en train de passer sous la rampe de projecteurs. Et il suffit aujourd'hui d'allumer la radio et la télé, agriculture de conservation des sols ceci, agriculture de conservation des sols cela. On n'aurait pas rêvé meilleure mise en avant. Par contre, il faut bien intégrer que c'est une première étape et que cette mise en avant va nous demander, voire même nous exiger, d'être le plus irreprochable possible sur nos exploitations et qu'en fait nos parcelles soient la meilleure démonstration de nos discours. Donc on a un travail important à faire et à continuer dans la dynamique que l'on a mise en place et faire en sorte que nos parcelles, nos exploitations soient vraiment le reflet de nos discours. Ensuite, il va falloir essayer d'éviter de tomber dans des débats partisans. Et encore une fois, ramener le maximum de personnes sur nos exploitations, dans nos champs, puisque c'est facile de montrer la qualité d'une structure, c'est facile de montrer des vers de terre, c'est facile de montrer la présence d'abeilles ou de biodiversité dans un couvert végétal. Et en fait, que ce soit des journalistes, que ce soit des politiques, que ce soit des dirigeants, que ce soit même des néophytes, les faits et ce que l'on met en place par l'agriculture de conservation est très facile à visualiser. Donc en fait, les débats doivent, plutôt que de se passer dans des salons à Paris ou dans des émissions télévisées, doivent descendre sur les fermes. Et là, je pense qu'on a un levier assez fort pour arriver à faire comprendre que l'agriculture se joue dans les champs. Il faut être aussi clair que d'autres dossiers de taille nous attendent, très important. Il y a d'abord la réduction des pesticides. Alors, ce n'est pas simplement la réduction de l'utilisation du glyphosate, il va falloir continuer à travailler dans ce sens-là, voire éventuellement trouver des solutions le jour où on aura cette possibilité-là. Mais globalement, limiter l'usage de tous les pesticides, qu'ils soient de synthèse ou qu'ils soient de nombre synthèse, un travail important dans continuer d'encourager la biodiversité dans les exploitations. Aussi, un dossier qui monte très fort, c'est la partie réchauffement climatique, avec séquestration du carbone. Et là, le CO2 ou le carbone, plutôt que de se retrouver dans l'air, de se retrouver dans la matière organique ou diffuser à travers l'activité biologique du sol, sera beaucoup plus utile, voire même, c'est une position stratégique. On a aussi un dossier à venir, qui est la qualité des aliments. Et c'est très clair que si on a des sols qui fonctionnent bien, des sols en santé, que les aliments qui vont sortir de ces parcelles-là, le blé, le maïs, voire également les poulets ou les bovins que l'on va nourrir ou le lait, sera de meilleure qualité et c'est quelque chose qui est mesurable. Et donc là, la relation entre qualité des champs et qualité des aliments dans l'assiette va être un dossier émergent dans lequel on va pouvoir entrer également. Il faut enfin éviter que cette mise en avant de l'agriculture de conservation amène une approche supplémentaire qui pourrait amplifier la division entre toutes les approches agricoles et faire en sorte que, plutôt, l'agriculture de conservation permette des liens et vienne nourrir par sa diversité et enrichir le débat pour que toutes les agricultures avancent de manière encore plus rapide vers beaucoup plus d'agroécologie. Donc, quelque part, on vient de vivre, je pense, un moment assez fort et à nous, en tant qu'agriculteurs, en tant qu'asséistes, d'être à la hauteur et vraiment de capitaliser sur cette ouverture pour vraiment booster le développement de l'agroécologie sur les territoires français. ... ... ... ... ... ... ...